Sur le pont, devant le petit château, les tentes des habitants du quartier trouvent leur place au milieu de celles des demandeurs d'asile. C'est qu'une nuit, les gens sont ici déjà six mois. Avant, ils étaient aux autres pays dans des situations pareilles. Donc je voudrais être solidaire. Chaque jour, les habitants du quartier passent indignés devant ces tentes alignées. Les riverains n'en sont pas à leur première action de solidarité envers les réfugiés. Chaque dimanche, une veillée est organisée. Mais malgré cette mobilisation citoyenne, aucune solution d'accueil n'est trouvée. Là, j'espère que ça réveille les gens là-haut pour que ça change, pour que la semaine prochaine, il n'y a plus ces gens dans ma rue. Et pas parce que ça me dérange, parce que ça donne des problèmes, mais parce que je trouve ça pas humain de traiter des gens comme ça. Mais sur ce pont, tout le monde a conscience que ces marques de soutien, qui apportent du réconfort, ne suffiront pas à débloquer la crise de l'accueil à Bruxelles. On adore, c'est des gens vraiment formidables, nous aident et à grâce à où on est vivant. Mais les voisins, malheureusement, n'est pas là pour nous trouver des centres d'accueil ou pour donner des papiers. Les politiques devraient bouger un petit peu. C'est pas qu'on va rester toute notre vie ici sur le pont. Alors, dans l'espoir qu'une solution soit trouvée pour ceux que les riverains appellent leurs voisins, la mobilisation citoyenne se poursuit. On s'est dit qu'on allait aller ce soir un cran plus loin, donc on a décidé de planter notre tente à côté d'eux. Voilà, juste pour poser la question aux hommes et femmes politiques de quelle est leur ligne rouge, en fait, jusqu'où ils vont aller, combien de tente doivent s'aligner ici, le long du canal, pour que la situation change et que des solutions structurelles soient apportées à cette crise de l'asile en Belgique. La commune de Molenbeek a proposé une solution de logement provisoire pour les demandeurs d'asile qui le souhaitent. Mais pour eux, rester visible sur le pont face au petit château permet de ne pas tomber dans l'oubli. Merci d'avoir regardé cette vidéo !